À la bonne heure, Isabelle Morini-Bosque nous tire le portrait de l'invité. Ah, non, du film. Alors oui, pardonnez-moi de commencer sur une idiotie, mais moi je ne pouvais pas laisser passer ça. C'était trop beau pour être prêt. Hier soir, je regarde le bonus du coffret intouchable, c'est vrai, qui est très bien, un coffret qui vient de sortir. Et qu'est-ce que je vois ? Que le réalisateur de cet extra, qui est extra-l'est aussi, eh bien ce réalisateur s'appelle Va-de-Pied. Mathieu Va-de-Pied. Ah bah si, moi je trouve ça farce, parce qu'un va-de-pied qui travaille sur l'histoire d'un type qui lui n'a plus l'usage des siens, je reconnais, ça me fait rire, et je n'ai pas fini. Vous savez comment ça s'appelle le journaliste qui a fait les interviews du bonus ? Thierry Chaise. Chaise qui interroge un type en fauteuil qui mange souvent des canapés. Moi je trouve que ça ne s'invente pas. Alors ce détail a beaucoup fait rire l'un de mes amis handicapés. Il se réjouit d'ailleurs de la sortie du DVD, puisque, étant lui aussi prisonnier d'un fauteuil, donc pas en roue libre, il n'a pas pu aller voir le film au cinéma, faute d'accès, comme 95% des handicapés. Ah ça c'est plus facile de leur dire portez-vous bien que transportez-vous bien. L'ascenseur social, ils ne demandent pas tant, ils se contentent très bien d'un ascenseur tout court. C'est évidemment pas une critique contre votre film, alors moi, intouchable, j'ai vraiment adoré. Je n'ai pas aimé quand Lilith s'en est emparé, mais là, l'unité d'unitia française, je n'aime pas. Mais j'ai beaucoup aimé le film, cette rencontre entre Philippe, un tétraplégie grand bourgeois engageant pour l'idée au quotidien de Ries, un grand serein des cités qui n'a pas beaucoup de gestes pour les autres. Mais comme notre infime, lui, des gestes, il ne peut plus en faire du tout, ça lui va très bien. Il aime sa désinvolture, sa compassion zéro, son parler vrai. Oui, ça le change, lui, ce fils de grande famille qui, avant l'accident de parapente, l'ayant laissé infirme, avait déjà une situation bien assise, si j'ose dire. Intouchable, c'est donc, c'est pour ça que j'aime l'histoire d'une rencontre, et d'une première rencontre entre le grand blessé accroché à son fauteuil et le petit malin accro aux acédiques, qui veut continuer à toucher des sous sans bouger, si j'ose dire, le petit doigt, grâce à cet homme qui, lui, ne peut rien bouger du tout, bien qu'il ait encore le bras long et qui, il en est sûr, va le rejeter. Comme ça, il pourra toucher les sous. Or, pas de bol pour lui, cet homme décide que ce grand escogriffe, haut en couleur, forcément, et tout en jambes, ça lui convient comme assistant de vie. Il convient parce qu'il n'est ni convenu, ni convenable, parce qu'il n'a pas pitié, parce qu'il est vivant, parce qu'il est fort, parce qu'il est insolent. Chacun va être la béquille de l'autre et à force de devoir compter l'un sur l'autre, ils finissent par compter l'un pour l'autre. Et c'était pas gagné, car si c'est Philippe qui a perdu l'usage de ses membres, c'est à risque que les bras lui en tombent. Il faut voir sa tête quand il apprend qu'il va devoir mettre des bas de contention à son patron, comme à une gonzesse, ou quand on lui tend des gants en plastique. Eh oui, on vous le demande. À quoi peut bien servir des gants pour aider un type qui fait plus naturellement des choses naturelles ? Le regard d'Omarcy Driss est prodigieux quand on lui explique, en prenant donc des gants, que son patron est dans le besoin, de gros besoins. Tout est d'une saine insolence, notamment, bien sûr, la célèbre boutade de Driss Omarcy qu'on vient d'entendre, et qui répond à Philippe lui demandant un chocolat, pas de bras, pas de chocolat, ça reprend une blague éculée, mais c'est toujours efficace. Et la réussite est d'autant plus spectaculaire que c'est un genre de film pas si évident que ça dans notre pays, un pays qui adore brasser les faux débats à haut débit sur les minorités visibles, la diversité, tout ça. On aurait pu avoir droit à des études bien senties et ressenties sur les cités, le racisme, on a d'ailleurs échappé de peu. Or, même s'il y a tout ça, c'est Dieu merci, tout sauf ça. Et puis les handicapés, d'abord, c'est pas une minorité visible, c'est une minorité invisible. Et puis je peux vous en parler, parce que si je peux me permettre un détail personnel, j'ai passé ma jeunesse dans un groupe mélange en valide et fauteuil, parce que je pensais que c'était ça le droit à la différence. Et tous mes camarades qui faisaient la révolution, ils rejetaient mes copains à parier, parce que non conformes à une société qui disait pourtant vouloir changer. Ça m'a toujours fait rire. Je sais ce que c'est que d'être chassé des restos le samedi soir, d'être refusé en boîte, de se voir jeter des cacahuètes dans les os. Ça, c'est une scène que je répète dans le film, mais on aurait dit que vous aviez exagéré. Et je parle pas de la précarité, parce que pour un tétra ou un cadra, l'hypothèque sur l'avenir, ça commence souvent par l'hypothèque sur la maison. Mais moi, contrairement au stupide procès d'intention que vous avez été fait, j'ai pas été gênée que ça se passe chez un infirme riche, parce que heureusement qu'il y en a. Et puis, comme c'est une histoire vraie, je vois pas bien ce qu'on peut trouver à dire ou à redire. Abdel peut le confirmer. Si Philippe n'avait pas été riche, il aurait rien eu, surtout pas le film. Donc je trouve ça tellement absurde. Alors on a quand même le chic des procès d'intention idiots. Alors si, si, en plus des scènes où il fume des joints, moi ça me touche pas, c'est parce que moi les joints, je les aime dans les robinets ou à bas des portes. On aurait pu rajouter une séquence dans le métro, avec notre Philippe, par exemple coincé devant un portique trop étroit pour un fauteuil. Je vous assure, c'est une des rares occasions où on est content de faire du 76 de poitrine de profil, parce que c'est un des rares cas où on peut passer. Alors moi j'ai aimé, oui, ces intouchables. Belle histoire d'amitié en conclusion, entre tout le monde finalement. Omar, François Cluzet, Abdel, Philippe, vous deux. Donc ces intouchables qui ont touché 19 millions de personnes, et qui je l'espère vous ont permis de toucher aussi beaucoup, financièrement. Ça a rassuré les producteurs qui vous avaient dit, mais dites donc le mec, il faudrait au moins qu'il bouge un tout petit peu. Non, au moins à la fin. Aujourd'hui ils sont rassurés, si le héros ne bouge pas, qu'est-ce qu'ils se remuent tous ? Or donc bravo. C'était Abdel, Mollemi, Bosse.